Je veux dire, une certaine ostentation dans sa vie, qui coopère avec des gens pas très bien, pas très bien en vue. Ça pose des problèmes, en France, ça pose des problèmes. Mais alors que chez nous, ces hommes, pourtant, ils sont en Afrique, ils sont dans le pays du Sud, comme on dit, et là, on ne parle pas d'eux. Juste, peut-être, quand ils doivent partir, qu'on parle d'eux. Oui, mais écoute, comment ils peuvent parler d'eux ? Cette hypocrisie-là, cette hypocrisie-là... Personne, vous pouvez vraiment constater qu'un passant puisse acheter de la maison pour se faire tuer lui-même. Écoutez, tous ces gens, on a connu l'esclavagisme, on a connu la colonisation. Maintenant, on a décolonisé nos pays. Mais il fallait avoir des hommes dérêlés. Il fallait avoir des héritiers de la colonisation, qui travaillent à leur service, sans qu'ils soient physiquement là. C'est cela. Et donc, ces hommes dérêlés font partie de l'architecture des personnes politiques occidentales. Mais ils, ceux qui sont avec nous, sont visiblement comme des courtiers, comme des commissionnaires. Le temps qu'on sert bien, n'est-ce pas, les patrons, eh bien, vous restez. Mais, entre-temps, on met en place un mécanisme de survie dans un processus de mendicité internationale permanent. C'est cela. Et entre-temps, celui qui, visiblement, relève les intérêts, n'est-ce pas, des patrons, lui, se metient au pouvoir. Et on fait tout pour brimer la volonté et les aspirations d'un peuple, pour permettre à ceux qui répondent à l'ère des hydratas de rester au pouvoir. Mais, aujourd'hui, je dis qu'ils l'ont fait en Asie, ils l'ont fait en Amérique latine. Et cette émergence des dirigeants très volontaristes, qui revisitent leur manière de faire les choses. Vous savez que, depuis un certain temps, ici, au Congo, on parle de la médecine chinoise. Mais, écoute, on n'a pas parlé de la médecine occidentale. Écoutez, depuis, quand est-ce que nos pharmaciens vont nous faire une médecine chez nous, où nous voyons nos médicaments, parce que nous avons une forêt vierge, etc. Mais, écoutez, les Asiatiques l'ont fait. Enfin, il y a des traduits praticiens, mais bon. Les Asiatiques l'ont fait. Oh, les taxes des charlatans. Les Asiatiques ont pris la science, qui a été tirée de la cour des pharaons par les Occidentaux à travers la Grèce. Et les Asiatiques ont pris cette science occidentale. Ils ont essayé de l'adapter par rapport à l'incitation. Et ils ont essayé de provoquer des innovations par rapport à l'incitation. Et donc, aujourd'hui, ils ont des formules qui, visiblement, sont peut-être dans la même direction des formules occidentales, mais pas les mêmes. C'est solant. Et donc, ils deviennent tellement forts, parce qu'ils ne sont pas simplement en train d'importer les formules occidentales. C'est comme ça que même quand vous arrivez dans les différents marchés occidentaux, vous trouvez des histoires asiatiques, etc. Plein, plein, plein. Donc, les Asiatiques, aujourd'hui, dans les conférences internationales, se sont respectés. Les Chinois peuvent dire non. Mais est-ce que le Congo peut le dire ? Absolument pas. La même personne commence à dire non. Ah, voilà. Parce qu'on voit d'ailleurs, là, c'est l'actualité aussi, M. Yambayama, c'est que c'est le bras de phare qu'il y a actuellement entre la France et le Mexique par rapport à une restauration française qui a été condamnée au Mexique. Et dont les autorités françaises ont essayé de faire pression pour qu'elle soit libérée ou pour qu'on intervienne dans la façon dont la justice devait être rendue à sa faverse. Et comme les Mexiquais ont résisté, les Français ont fait un problème. Et aujourd'hui, le Mexique, j'ai suivi le président Calderon, le président du Mexique, qui dit que le Mexique, c'est peut-être un petit pays, mais il veut se faire respecter. Non, non, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas un petit pays. — Bon, il était modeste quand il parlait. — Un petit pays, peut-être, par rapport à la Grande Guerre, géographique, par rapport à la France. — Oui, c'est ça. Donc c'est un grand pays. C'est un grand pays. Les efforts ont été faits. Et aujourd'hui, c'est perceptible que quand vous êtes au Mexique, etc., et donc vous vous retrouvez aux États-Unis ou vous vous retrouvez à France. Il n'y a pas de choses exceptionnelles à la différence. Prêt. Vous voyez, donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Africains ont manqué, c'est pas un rendez-vous, simplement parce qu'ils ont désintégré, ils ont désarticulé le patrimoine qui est national. Et au lieu de rechercher des solutions, les Occidentaux ont placé les gens qui ne réfléchissent que comme eux, etc., et qui, visiblement, n'avaient le rôle que de commis. Aujourd'hui, je pense que l'Occident est à pourchasser par les Latino-Américains, pourchasser par les Asiatiques. L'Occident est en train de chercher de nouvelles pistes. C'est l'occasion que les Africains peuvent naturellement profiter au maximum de ce terrain qui apparaît, entre guillemets, un peu vierge, pour générer des innovations. Mais il me semble que ce n'est pas le cas parce que même pour faire quelque chose aujourd'hui, nous avons des architectes, nous avons des journalistes, nous avons des ingénieurs agronomes. Mais où sont les innovations ? Et pour avoir des innovations, il faudrait que le gouvernement de la République puisse allouer, naturellement, un budget. Je vais terminer. 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 Et le point d'amplification aujourd'hui, c'est la formation. La formation formelle, la formation non formelle, la formation informelle. Il me semble que telle n'est pas la préoccupation. Mais il y a des pays subsériens, notamment comme le Mali, qui aujourd'hui a compris. Certains pays ont compris qu'il y avait nécessité de révisiter les méthodes de travail, révisiter l'éducation de la population. Pour qu'ensemble, nous puissions voir dans la direction. Pouvez-vous imaginer qu'un pays comme le Mali a un budget de 35% essentiellement pour l'éducation ? Éducation, il y a au niveau des universités, des instituts supériens. Et tout ce qui est recherche. Et tout ce qui est recherche. Mais regardez nos professeurs. Il faut qu'ils viennent faire le fanfaronnage, n'est-ce pas, à la télé, juste pour soutenir telle ou telle personne de manière à vivre. Or, ce sont des savants, ce sont des gens qui doivent produire des idées. Ils ont besoin d'avoir des crédits de souvention. Ils ont besoin d'avoir le cadre de recherche nécessaire. Ils peuvent avoir une mobilité reconnue pour mieux maîtriser le pays, de manière à générer des alternatives. Il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne travaillons pas en fonction de la production des idées. Et les idées ne servent à rien. Parce que ce qui est préoccupé par la classe politique, c'est la jouissance, c'est l'euphorie de jouissance, le matériel, la richesse, les femmes, les maisons, etc. Et donc, on est dans la situation de quaiette, comme G.I. a voulu dire, que voilà, telle saison, on mange, quand ça s'est terminé, on fasse le bras, on entend l'autre, on fasse le bras, 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 on fasse le bras. Pour arriver à changer cette situation, il faudrait qu'on ait des hommes de grande vocation, des hommes de grande volonté. Si hier, on avait un complexe de dire que le noir, il est d'une incapacité congénitale, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un noir qui dirige et qui montre très clairement qu'en fait, on n'est pas d'une incapacité congénitale, mais nous sommes victimes simplement d'un ordre international qui a été mis en place, qui visiblement profite à certains et dont nos compatriotes n'ont jamais fait un effort pour sortir de ces bourbiers, pour qu'effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, on puisse mener des relations d'égalité. Même pas d'égalité, mais partiellement d'égalité, d'équitabilité. Ça, on en a besoin et c'est un défi réel pour la classe politique africaine. Oui, monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les relations seront les mêmes que celles d'avant ces révolutions, la révolution tunisienne, la révolution égyptienne par rapport à ces pays ? Parce que je pose cette question par rapport à ce que j'ai vu. Il y a eu une polémique aussi qui est née dernièrement, hier, je crois, ou avant-hier. Il y a eu l'ambassadeur de France, le nouvel ambassadeur de France en Tunisie, qui aille dire un mot pas très intéressant à un journaliste lors d'une conférence de presse. Et ça a soulevé toute la population. Et cet ambassadeur était obligé de demander pardon, de s'excuser. Et voilà quoi. Ça a failli même devenir une affaire d'État. Mais avant, ce n'était pas le cas. Non, non. Aujourd'hui, on peut dire que la donne a changé aujourd'hui au niveau de ces pays-là. On a été victime d'une humiliation incroyable. Nous avons été victime. On nous a traités comme des animaux. On est morts en coup de route. Moi, j'ai vécu, dernièrement à La Rochelle, j'ai vu des endroits, des enclos, des noirs, en France. Vous voyez, un peu presque partout, vous avez des enclos, les noirs. Mais on a souffert. On n'a pas été traités comme les humains. Mais c'est comme ça que même certains entiers d'aujourd'hui nous considèrent comme véritablement des animaux à l'état d'animalité zéro. Aujourd'hui, plus que jamais, cette humiliation a remonté, a remonté. Et nous avons fini par comprendre que nous ne sommes pas aussi imbéciles qu'on l'un croit. Le changement des dons aux États-Unis montre très clairement que nous sommes aussi des humains. Nous avons le même sang, etc. et que nous pouvons réfléchir. Et qu'aujourd'hui, même nos dirigeants sont en train pratiquement de se dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais malheureusement, ils ont été recadrés dans un contexte d'un ordre international. Les dirigeants qui ont été mis en place par cet ordre international finiront par tous partir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, sauf les dirigeants qui vont bien négocier avec les peuples respectifs. Oui, c'était d'ailleurs ma question, la question que j'allais vous poser pour vous demander est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui des bonnes guerres, je dirais, pour les dirigeants africains ? Enfin, là où cette fameuse contestation n'est pas encore arrivée, parce qu'on craint que ça arrive, ça atteigne aussi la flûte noire. Là où cette conjointe n'est pas encore arrivée, qu'ils anticipent. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ? On ne peut pas s'inspirer de l'expérience des autres pour peut-être s'amender et échanger ? Cher José, vous savez, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les laboratoires aujourd'hui, occidentaux, je crois qu'ils sont en train d'échanger et de révisiter les formules de relation avec les pays africains. Maintenant, ils commencent à prendre en compte, je crois même à 50%, la donne de la population. Ce n'est pas une population aboutie, ce n'est pas une population résignée, ce n'est pas une population ignorante au maximum. C'est une population qui a compris finalement, en fait, que chaque espace territorial, c'est un espace qui a été confié, qui a été donné par Dieu et que tous ceux qui vivent dans tel ou tel espace doivent jouir de ce qu'il vient donner comme des identes. C'est important. Et aujourd'hui, je crois, dans les laboratoires occidentaux, ils sont en train de prendre un tout petit peu compte de cela. Deuxièmement, les dirigeants de demain, les dirigeants de demain ne seraient plus traités de la même manière que les dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants de demain ont des précédents. Aujourd'hui, sans être souverainiste, même si la gouvernance internationale existe, mais je crois qu'aujourd'hui, au lieu de donner des injonctions telles que nous l'avons vécues, même s'ils ne sont pas d'accord avec les schémas ivoiriens, mais des ordres, des idomatomes qui viennent d'un pays, partenaires... Vous venez d'un pays occidentaux, celui de la France, par exemple. Conte des délais d'intérêt, parce qu'effectivement, ils veulent mettre un pion qui doit travailler pour eux. Alors là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Et je pense que demain, ça ne sera plus le cas. Et nous sommes dans une avancée. C'est comme ça que, troisièmement, je voulais dire, que cet espace, cette évolution positive au niveau de traitement, de l'équilibre au niveau du partenariat, doit donner la possibilité, n'est-ce pas, aux dirigeants africains de ne pas prendre du temps à s'enrichir. Je crois que même avec le salaire qu'il est redonné, chacun peut vivre. Et puis, les combles... Mais pourquoi ? Oui, les combles, là, j'ai juste une parenthèse que je vais refermer, que je vais vous donner la parole. Les combles, c'est que là où ils vont laisser leur...